Depuis le 11 septembre, l'histoire de l'Amérique, c'était un homme d'Allah qu'ils ont tué et détruit les deux tueurs jumelles. Et après ça a commencé partout, et les victimes c'était les musulmans même, les chrétiens, les bouddhistes. Et voilà, d'autres croyances. C'est vrai, avant le 11 septembre, le conflit international, c'était le conflit israélo-palestinien. C'était le conflit israélo-palestinien, le monde communiste, le monde socialiste soutenait le palestinien. Et les pays musulmans, la totalité des pays musulmans, chacun avait son joujou palestinien, c'est-à-dire un mouvement palestinien. Au moins chaque pays avait un mouvement palestinien. Vous savez, le FATA, le mouvement palestinien que Mahmoud Abbas le préside actuellement, avant c'était Yasser Arafat. A l'époque, au départ, c'était environ 72, 70 petits groupes, petits mouvements. Et même aujourd'hui, c'est une vingtaine de mouvements. Actuellement, c'est une vingtaine de mouvements. Et toujours, ces mouvements-là, chaque mouvement était sous l'ordre d'un pays musulman, arabo-musulman. Et bien sûr, à l'époque, c'était les pays communistes aussi, c'était en jeu. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les pays comme la Syrie avec Bachar Al-Assad, Libye avec Muammar Kazafi, et l'Irak avec Saddam Hussein, c'était aussi des pays, on ne disait pas communistes, mais socialistes, proches de l'Union soviétique. On disait Al-Echterakia, c'est-à-dire socialistes. Alors, cette guerre et cet conflit israïlo-palestinien, qui durait environ un demi-deux siècle, actuellement, ici et maintenant, c'est presque terminé. Heureusement. Heureusement, cette conflit a terminé, c'est fini. Peut-être que vous ne croyez pas, mais soyez sûrs et certains que cette conflit s'est terminé. Certains mouvements existent toujours. Certains pays, comme la République islamique d'Iran, soutiennent les révoltes et les attaques à la main armée, avec des armes blanches, en Israël. Mais ça va terminer ça aussi, surtout qu'actuellement, le monde entier a reconnu l'Israël comme l'État légitime. en tête des pays arabo-musulmans, c'était l'Arabie Saoudie. Et c'est toujours l'Arabie Saoudie qui est patron du monde musulman. Il est le patron du monde musulman. L'Arabie Saoudie, ce qu'il dit, ça va être exécuté par une grande partie du pays musulman. Une grande partie. Alors, l'Arabie Saoudie, quand il a reconnu officiellement l'existence d'État d'Israël et il a commencé à collaborer et travailler avec, man à main, et leurs ennemis, ils ont annoncé, c'est qui ? Et leurs alliés, ça se voit que c'est qui. Pour ça, et autre élément assez important que vous allez apprendre ce soir, peut-être que vous allez être étonnés, je suis parti parmi nos amis qui nous écoutent, ils ne vont pas être d'accord. Mais je vous dis une chose, quand d'ici quelques jours, l'Amérique va ouvrir son ambassade à Jérusalem, vous allez voir que rien ne va passer. Sauf peut-être quelques petits mouvements en Israël, en Palestine, en Gaza, etc. Mais après, ça va terminer. Imaginez-vous, depuis quelques mois, Trump, il a annoncé comme quoi Jérusalem, capitale d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, aucune contestation ou mouvement ou manifestation contre cette idée. Tout le monde l'a accepté. Oh, que petit blablabla en parole. Abandonnez ça. Aucun pays arabe ou musulman n'a pas demandé de son ambassade ou ambassadeur de partir, de quitter l'Amérique ou de contester. Aucun, aucun, aucune contestation officielle. Officielle, comme je dis, c'est différent avec blablabla. Pour ces questions de Palestine, Israël et Palestine, le conflit s'est terminé. Surtout ce monsieur-là, Mahmoud Abbas ou l'autre, Hanye, Ismaïl, tous ces gens-là, d'ici quelques temps, vont disparaître. Ils vont donner leur place à la jeunesse palestinienne qui va mieux comprendre la paix et vivre en paix, vivre en sécurité. Toi et ton voisin, toi et ton ami. Parce que ces gens-là, regardez combien de millions et milliards ils ont dans leur compte et combien ils touchent le peuple palestinien, rien du tout. Imaginez-vous que les Palestiniens en tout, c'est 9 millions de personnes. 9 millions. 5 millions en Israël. Et 4 à 5 millions à Gaza et côté d'Affa. C'est-à-dire Mahmoud Abbas, peut-être il gère 2 à 3 millions de personnes. L'autre mouvement extrême palestinien, 2 millions de personnes. Pour 5 millions de personnes, imaginez, vous savez combien de dollars ils touchent, ces gens-là, le mouvement palestinien par an ? 300 millions de dollars de l'Amérique. 300 millions de dollars de l'Europe. 300 millions, 250 millions de dollars seulement d'Iran et Malaisie et d'autres pays musulmans. Tout le monde paye, paye, paye plusieurs millions de dollars et le budget de ce pays qui n'existe pas, mais les gens existent, est énorme. Mais où va partir tout cet argent-là ? C'est-à-dire, autrefois, j'avais calculé, vous pouvez calculer également, j'avais calculé de l'argent que le monde entier donne aux palestiniennes de deux côtés. On peut donner on peut donner 1000 dollars par mois à chaque palestinien. Qu'en pensez-vous ? On va prendre vos... Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis ? On va vous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada